Je pense que ça serait d'aller beaucoup plus vite dans un premier pays, de mettre toute la boîte en anglais, typiquement, où ça nous a demandé énormément d'efforts, de tout refaire, toute notre documentation. On avait des amants qui arrivaient, ils disaient mais je comprends bien. Mais dans les premières années, je me disais, je sentais quand même un complexe d'infériorité à me dire, en fait, je ne suis pas au niveau. Moi, je suis dans un modèle et un écosystème où on va essayer de prendre le maximum de risques pour résoudre le plus gros problème possible à l'échelle mondiale et apporter le plus de valeur possible. C'est juste une question de dans quel monde on évolue. Mon monde, c'est celui-là. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Avant de vous présenter l'invité, je tenais à vous remercier chaleureusement, vous, les auditeurs et tous mes invités, car après seulement 4 mois de lancement, nous avons atteint les 1000 écoutes. C'est fabuleux, exceptionnel, trop de la balle, je suis archi content. Franchement, je ne m'attendais pas à un succès. Merci à tous. Dans ce douzième épisode, je reçois Jean-Daniel Guyot, confondateur et membre du directoire de MemoBank. Anciennement fondateur de Capitaine Train, il est devenu business angel et investisseur. Jean-Daniel va nous expliquer comment il perçoit les raisons de son succès passé et comment utiliser son expérience pour créer la banque numéro 1 des PME en 2021. Dans cet épisode, nous avons parlé aussi de développement à l'international et nous avons aussi beaucoup échangé autour de l'environnement startup en France en 2021 quels sont ses critères en tant que business angel et en tant qu'investisseur. Dans cet épisode un peu spécial, nous avons fait un petit jeu avec Jean-Daniel. Il n'avait pas le droit de prononcer les mots banque ni train. Suite à ce jeu, nous allons faire une donation à l'association 1001 mots.org, association qui lutte pour l'égalité des chances via l'éveil et le langage. Alors dans l'épisode, vous allez voir, on avait parlé de 10 euros par mot interdit prononcé et nous avons décidé de changer ce montant pour 100 euros par mot interdit à prononcer. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage toujours à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser votre avis. Je lirai une sélection de vos commentaires à chaque début d'épisode. Enfin, toujours pour rejoindre le club privé System Sales, il suffit de s'inscrire sur club.systemsales.fr et les membres reçoivent des emails privés en exclusivité. Allez, je vous laisse en compagnie de Jean-Daniel, fondateur et business angel dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Mathieu. Alors, je reçois aujourd'hui dans ce nouvel épisode de System Sales, Jean-Daniel Guillot, cofondateur et membre du directoire de MemoBank. Est-ce que tu veux... Alors, avant que tu te présentes, voilà, je vais juste faire une petite introduction. Donc, avant que tu te présentes, on va faire un petit jeu pendant cet épisode. C'est-à-dire que Jean-Daniel et moi n'avons pas le droit de prononcer en français et en anglais, évidemment, les mots train et les mots banque. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que Jean-Daniel va devoir se présenter après. Donc, voilà. Et donc, à chaque fois qu'on va prononcer l'un de ces mots, parce que ça va forcément arriver, sauf si nous sommes très bons, je ferai le décompte au montage et on versera 10 euros par mot prononcé à l'association du choix de Jean-Daniel qu'on déterminera après l'épisode plus tard. Voilà. Ce que je ne vais pas faire et ce qu'on ne va pas faire non plus, c'est aller dans le dans l'ultra détail du parcours de Jean-Daniel et de comment il en est arrivé là aujourd'hui. Pour ça, je vous conseille d'écouter un épisode du podcast qui s'appelle La Combinaison avec et ou dans lequel Jean-Daniel, pendant deux heures, détaille avec beaucoup de précision son parcours et l'aventure de ces deux entreprises. Voilà pour l'introduction. Jean-Daniel, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs en prenant en compte évidemment les contraintes du jour ? Bien sûr. Donc, Jean-Daniel Guillot, je suis ingénieur de formation, ingénieur en logiciel, en système d'information. Et j'ai très vite, même avant la fin de mes études, eu l'envie d'entreprendre. Donc, très vite dans ma carrière, j'ai créé une première entreprise. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai créé d'autres. Je me suis lancé dans quelques projets. Celui qui a eu le plus de succès pour le moment, c'est un service de vente de billets ferroviaires que vous connaissez sûrement et qu'on a revendu en 2016. Et puis, on a fait entrer la maison mère en bourse en 2018 à la Bourse de Londres. Et après, je me suis relancé dans un autre projet parce que c'est ce que j'aime faire. Et puis, peut-être que c'est la seule chose que je sais faire, qui était de créer un établissement de crédit. Le premier établissement de crédit qui, mais je vais le dire quand même le mot banque une fois, parce que c'est plus clair, qui, on va faire le premier établissement de crédit européen à destination des PME. Et PME, pour nous, c'est, on y reviendra peut-être, mais des entreprises assez matures qui font, en gros, à partir d'un million d'euros de chiffres. Et on considère que c'est celles-ci qui ont été les plus mal desservies dans le marché financier sur les 20-30 dernières années. Et donc, on veut résoudre ce problème. Très clair. Tu es très bon quand même. On peut dire que sur la partie train, tu ne l'as jamais dit encore. Comme ça, moi aussi, quoi qu'il arrive, je mettrais 10 euros au pot. Ouais, écoute, je pense que comme introduction, c'était pas mal du tout. Aujourd'hui, je voulais surtout qu'on discute avec toi de trois choses. Enfin, parmi d'autres, je pense que l'interview va être assez libre. Je voulais qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à comment tu étais quand tu étais jeune et quels sont les conseils qu'on peut donner. Je voulais qu'on parle aussi un peu d'expansion à l'Europe parce que c'est un sujet, je pense, qui va intéresser les entrepreneurs de startups françaises. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu de méthodologie et de comment réussir un petit peu ces levées de fonds. Voilà, trois sujets assez vastes. Donc, on va essayer de tenir quand même l'horloge. Je reviens un petit peu en arrière. Enfin, revenir en arrière. Comment aujourd'hui, avec le recul, tu évalues ton parcours justement et quels conseils tu donnerais à ton toi, Jean-Daniel de 20 ans justement ? Est-ce que tu referais les mêmes choix ou tu prendrais des raccourcis pour aller encore plus vite ? Je ferais évidemment des choix soit différents, soit j'opterais pour beaucoup de raccourcis que j'ai découverts. Mais j'ai souvent tendance à dire que parfois, il n'y a pas de raccourcis pour apprendre certaines choses. Il faut faire des erreurs, il faut buter sur certains trucs. Il faut aussi avoir énormément de chance. Je considère que j'ai été très très chanceux dans ma vie personnelle et professionnelle. Et du coup, oui, il y a plein de choses que je referais différemment. Mais malgré tout, ça m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses. Le fait, par exemple, de faire beaucoup de métiers différents, de faire des métiers qui sont des métiers, soit physiques, par exemple, l'été, de faire des métiers qui sont très divers, que ce soit de travailler. Alors moi, mes parents étaient dans la région des pruneaux d'Agin, donc tout le monde est un peu dans les fruitiers quand on veut avoir boulot d'été. Mais le fait de pousser des pruneaux pendant des heures et des heures sous la chaleur et ne faire que ça de toute une journée ou faire du trahuite à laver des usines de haricots verts, tout ça, ça m'a appris plein de trucs. Ça m'a appris énormément de choses. Je pense être hyper intéressant. Si je me donnais un conseil et je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, comment dire, je l'ai fait parce que je devais le faire, parce que je devais gagner de l'argent, tout simplement, parce que sinon, parce que je voulais vivre normalement. Donc, j'ai fait beaucoup de métiers différents. Mais si je devais me donner un conseil, c'est justement d'avoir cette variété de métiers, de découvrir plein de choses, de découvrir des métiers qui ne sont pas forcément des métiers tertiaires, de comprendre comment réagissent les personnes. Donc, ça, ça m'a appris énormément. Et si c'est à refaire, je le referai consciemment, en tout cas. Je l'ai fait inconsciemment, mais je le referai consciemment. Ensuite, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, autant que je me souvienne. Donc, je me rappelle que pendant l'école, je me faisais des plans. Alors, évidemment, on essaie toujours de régler les problèmes qu'on a autour de soi. C'est difficile d'inventer des projets qui sortent de nulle part. Donc, moi, par exemple, quand j'avais 18 ans et que je m'étais construit mes premiers ordinateurs, évidemment, la première chose que je pensais faire, c'était faire une boutique pour vendre des ordinateurs, puisque c'était ce que je savais faire. Alors, à l'époque, on construisait ses ordinateurs. Ça n'existe quasiment plus, mais c'était la norme à l'époque. où je créais des petits projets. J'ai toujours eu cette sorte de frustration de « on peut faire mieux ». On peut toujours faire mieux. Et donc, au début, c'était juste des choses sur du papier. Et puis, de fil en aiguille, petit à petit, aussi avec la junior entreprise à l'INSA, j'ai monté des projets, j'ai commencé à m'organiser, j'ai commencé à faire des choses. Et puis, ça a été une continuité. C'est quelque chose d'assez naturel pour moi de créer des projets. Et ensuite, il y a plein de choses que j'ai apprises, mais c'est difficile finalement de les apprendre sans faire les erreurs. Par exemple, quand on a créé notre première vraie grosse entreprise pour vendre la billetterie ferroviaire, on était trois ingénieurs. On s'est lancés là-dedans en se disant « bon, tout ce qui est intéressant, c'est le produit et la tech. Le marketing, les ventes, tout ça, on s'en fiche un peu. C'est pour les gens qui ne savent pas faire des bons produits, ça. Si on fait du marketing, c'est qu'on a quelque chose à cacher. » Et donc, on est parti en se disant « bon, ben voilà, on va faire un produit et puis il va marcher de soi-même parce qu'il sera bon, tout simplement. » Évidemment, c'est une grossière erreur. Tous les ingénieurs qui sortent d'école pensent un peu ça, mais c'est assez stupide à posteriori. Mais il fallait qu'on fasse cette erreur-là aussi pour se rendre compte que le marketing, ça sert à quelque chose. Les ventes, ça sert à quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a le meilleur produit qu'on gagne. Sur les RH aussi, on a fait beaucoup d'erreurs. En tout cas, on a testé beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'était vraiment des erreurs. On a testé beaucoup de choses. Par exemple, quand on a démarré l'entreprise, on s'est dit « on va tous se payer, franchement, les structures de salaire, les choses comme ça, c'est nul. On va tous se payer la même chose. » Donc, il y a un moment, chez Captain, on avait tous le même salaire. On s'est dit « on va conserver ça pendant longtemps. » Puis évidemment, on s'est confronté très vite à des problèmes par rapport à cette décision. Et donc, on a fait l'erreur. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu des RH. Et j'ai compris aussi que les RH, c'était vraiment utile, que c'était hyper intéressant. Et que si on faisait ça bien, il y avait une énorme valeur ajoutée à apporter à l'entreprise. Ok. Alors, du coup, je t'interromps juste à l'époque de Capitaine Chouchou. C'était quoi l'erreur, justement, d'avoir un mode de fonctionnement ultra socialiste avec des salaires équivalents pour tout le monde ? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ça ? C'est intéressant, comme pour toi. Ça ne fonctionne pas parce que… Ça fonctionne à un moment parce qu'on est cinq et parce qu'on a à peu près tous le même niveau et puis il y a aussi les mêmes besoins, mais un salaire, ça correspond… Une rémunération plutôt qu'un salaire. La rémunération, ce n'est pas forcément que le salaire. Une rémunération, ça doit correspondre à une valeur ajoutée. Et aussi, mais bon, généralement, ça va ensemble, mais aussi un besoin de l'employé. Si j'ai 40 ans, 3 enfants, je n'ai évidemment pas les mêmes besoins que quelqu'un qui sort de l'école. Donc, il y a ces deux choses à admettre et à mettre en place. Et du coup, on s'est pas mal passionné pour cette question, surtout moi. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui m'a taraudé. J'ai regardé beaucoup de choses qui s'étaient faites à l'époque. Donc, il y avait une époque où c'était des entreprises… Alors, les entreprises US, je trouve la Silicon Valley, je le dis souvent, mais on dit souvent que la Silicon Valley, ils sont plus en avance que nous. En réalité, ils ne sont pas beaucoup plus en avance sur le plan technologique. Ils sont un peu en avance sur le plan business. C'est-à-dire que les entreprises adaptent plus vite des choses qu'en Europe, les nouveautés qu'en Europe, mais ils sont surtout en avance sur la partie RH. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de ces évolutions-là parce qu'eux, ils ont été confrontés… Aujourd'hui, on a une pénurie de talents, mais eux, ils ont été confrontés beaucoup plus tôt que nous à ça. Ils ont été confrontés aussi à un grand pays. Donc, les politiques de télétravail, par exemple, c'était quelque chose… Enfin, c'est un problème qu'ils ont rencontré il y a longtemps. Et donc, il y a eu des politiques RH qui se sont mis en place et une théorisation des choses et plein d'essais, plein de tests qui se sont mis en place. Donc, que ce soit, par exemple, chez les Zappos, où nous, on avait pris l'exemple de Buffer, où eux, ils avaient fait une grille salariale et ils la rendaient publique. Donc, on pouvait voir, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on pouvait voir le salaire de tous les employés de Buffer en ligne du fondateur jusqu'à n'importe qui qui est entré. Alors, la loi française ne nous permet pas de faire ça, mais on s'est beaucoup inspiré de ça pour justement créer des grilles salariales, créer un système auquel tout le monde puisse adhérer et tout le monde puisse se dire « Ok, ça me semble honnête et ça me semble juste ». L'important, c'est qu'une rémunération, elle soit sentie, ressentie comme juste par la plupart des employés. On ne peut pas faire l'humilité, les systèmes RH parfaits, ça n'existe pas, mais on peut s'approcher de quelque chose beaucoup mieux que les systèmes qu'on a connus avant où c'était très obscur et tout. Par exemple, nous, alors typiquement, en tant qu'ingénieurs, quand on sortait de l'école et qu'on allait dans des grandes boîtes, j'ai plein d'amis, peut-être que toi aussi tu as vécu ça, on rentrait dans une grille salariale où, par exemple, le salaire était lié au diplôme qu'on avait eu. Ça, ça n'a aucun sens. À la fin, ça semble complètement injuste. Si on apporte de la valeur, ce n'est pas du tout lié, parfois pas du tout lié au diplôme. Ça peut l'être, mais ça n'a aucun rapport. Je crois que de mémoire, j'ai abordé ce point avec Frank Niel dans l'épisode 1 du podcast, justement, où il me disait quand dans le système, lui, il avait travaillé en Angleterre, dans le système anglo-saxon, tout le monde rentre à un salaire à peu près équivalent en fonction de son expérience, etc. Et après, ils font monter les gens assez rapidement en fonction de leur capacité de démontrer dans leur poste et dans l'entreprise. C'est un petit peu le même. Oui, les pays où c'est beaucoup plus lié à ça, effectivement. On peut citer aussi le Japon, on peut citer les US, où c'est beaucoup plus lié à la performance, à la valeur ajoutée de la personne dans l'entreprise que le monde qui est dans l'école. Oui, tout à fait. Vas-y, excuse-moi. Oui, mais non. Et du coup, j'ai même créé une boîte sur ça. Alors, je suis cofondateur, mais pas du tout opérationnel, qui s'appelle ClearRage sur cette question-là, parce que ça me passionnait tellement que je pensais qu'il fallait vraiment en faire quelque chose. Et le but de ClearRage, c'est ça, c'est comment mettre en place un système de rémunération qui puisse évoluer, qui colle justement à la réalité du marché et qui satisfasse tous les employés et puis qui aussi facilite le travail des RH. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Ok. Je refais un peu la parenthèse RH. Tu nous offres une petite transition avec la mention de ton autre projet. Comment tu… Aujourd'hui, justement, tu es focus à 100% sur l'entreprise MemoB ou tu es multi-casquette et tu as des multiples projets sur la table ? Parce que voilà. Comment tu gères ton emploi du temps aujourd'hui ? Ah oui, 100% de mon temps, c'est sur l'établissement de crédit qui s'appelle MemoB, effectivement. Et puis, les pourcents en plus sur d'autres projets, soit en tant que business angel, soit ça m'est arrivé du coup à ClearWage de créer une boîte, mais sans être opérationnel et de laisser les opérations à des gens de confiance. Mais oui, 100% du temps sur le projet principal. Ok. Et je reviendrai sur la question des business angels, justement, mais juste un petit point. Du coup, en termes de productivité aujourd'hui, est-ce que tu as des choses particulières que tu as mis en place ? C'est-à-dire d'être quelqu'un, déjà une formation ingénieur qui crée depuis longtemps. Tu as l'air d'aller à fond dans les sujets. Est-ce que toi, tu t'es appliqué des méthodologies de productivité particulières ? J'en ai essayé beaucoup. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, mais après, ça a beaucoup évolué en fonction de mon métier. Parce qu'en fait, je suis progressivement passé d'ingénieur logiciel à directeur, chef d'entreprise, manager, ce qui change beaucoup les choses. Donc, je dirais que quand j'ai commencé ma première grosse entreprise et que j'étais un des principaux développeurs, forcément, je travaillais beaucoup sur ma productivité personnelle. comment je peux être le plus efficace ? Comment on peut avoir des organisations de produits qui sont le plus efficaces possible ? Comment je répartis mon temps ? Quels outils je vais utiliser ? Donc, l'expert aujourd'hui de la productivité, un des experts français, c'est Jonathan Lefebvre, qui travaille avec moi. Et vous pouvez aller regarder son blog. C'est hyper intéressant. Moi, je l'utilise toujours pour la productivité personnelle. Mais aujourd'hui, moi, mon métier, c'est plus la productivité de l'entreprise. Comment le projet va aller le plus vite possible sans parler de ma personne à moi ? Ok. Et sur ce sujet-là, justement, sur la productivité de l'entreprise, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ? Alors, c'est là que mon métier a énormément évolué. D'abord parce que, d'une part, il a fait que je réfléchisse à des systèmes d'organisation. Ce qui est assez complexe, au final. C'est des choses qui évoluent énormément, surtout dans le logiciel. Comment on va produire le logiciel avec le moins de défauts possible, en étant le plus efficace possible et aussi en étant le plus heureux possible ? Parce que c'est aussi ça. Il y a une question de... On est quand même dans des métiers intellectuels. Il faut que ça soit... Il y a une question d'équilibre aussi mental. Comment on fait pour que tout... On coche toutes les cases et que tous les feux soient verts. On soit vraiment heureux de résoudre les problèmes de nos clients en ayant un système efficace. Et puis, petit à petit, il y a aussi la question du management. C'est-à-dire comment je fais en sorte pour déléguer le mieux possible pour que, justement, ça fasse effet boule de neige. C'est-à-dire que si je délègue, à la fin, la productivité de l'entreprise, elle réside souvent, surtout dans les personnes qui sont à ce qu'on appelle en bout de chaîne. Même si je n'aime pas du tout ce terme, mais au bout de l'organigramme, les personnes qui font. Ce n'est pas les managers qui vont faire la productivité de l'entreprise. Par contre, ils peuvent l'handicaper énormément. Donc, le but du jeu, c'est comment on fait pour que la personne qui va être face à son écran, face à un problème, va être capable de décider elle-même de manière à ce que le cycle de décision soit le plus rapide possible. Donc, il y a toute une question de comment je fais pour qu'à l'échelle de l'entreprise, les cycles de décision soient les plus rapides possibles, que tout s'enchaîne bien, que les personnes puissent décider d'elles-mêmes de manière à ce qu'il y ait des boucles extrêmement courtes, en fait, et qu'on ne soulève, enfin, on ne soit en train de résoudre que les gros problèmes à l'échelle de la boîte, quoi. Et que tous les petits problèmes du quotidien puissent être résolus à l'échelle de l'individu. Donc, ça, c'est pas un travail, d'ailleurs, que j'ai fini du tout, peut-être même un travail que je finirai jamais, mais c'est ça qui a changé fondamentalement dans mon métier, entre comment moi, justement, j'ai des boucles de décision les plus courtes possibles et je peux être le plus efficace possible grâce à mes outils, grâce à tout, même comment je me mets mentalement dans la meilleure position pour pouvoir travailler, à comment je fais pour qu'à l'échelle d'une entreprise, l'organisation soit la plus efficace possible et que tous les individus puissent être productifs. C'est un processus assez itératif, en plus, j'imagine. Et puis, il faut que tu, à mon avis, te battre au quotidien pour que ça reste toujours en place. Enfin, l'empowerment of people, etc. Il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air, déjà. Et je pense que ça demande un... C'est une bataille du quotidien parce que peut-être les gens ont tendance à vite retomber dans les travers de la management dépendance ou des choses comme ça, non ? Alors, je ne sais pas s'ils ont vite tendance à retomber dans les travers. Par contre, c'est vrai que nous, on est dans des entreprises qui grandissent. Et du coup, le fait de grandir oblige à réinventer et à repenser les systèmes constamment. On ne travaille pas à 2, comme on travaille à 10, comme on travaille à 30, comme on travaille à 100, comme on travaille à 5 000. Et il y a toujours un peu de friction supplémentaire, forcément, plus on grandit. mais le travail, c'est d'arriver à minimiser la friction pour qu'en fait, à la fin, on arrive quand même à... On peut vraiment se retrouver littéralement dans des systèmes où plus on ajoute des gens, moins on est productif et moins la boîte va délivrer. On en connaît plein des boîtes comme ça. Et ton expérience sur Capitaine Choutchout t'a aidé sur le projet actuel de Memo B ? Énormément, énormément, parce que j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai testé aussi énormément de choses et j'ai vécu cette croissance de 3 à 90, ce qui, ce qui, ce qui, à chaque étape, nécessite, en gros, tous les 6 mois, un an, de repenser l'organisation de tout ça. Et justement, ça... Quand tu... Une des... Une des facettes du succès de ta première entreprise, Capitaine Choutchout, a été de conquérir pas seulement le marché français, mais aussi le marché européen. Et ça, c'est assez rare. Si je me trompe, je peux me tromper, tu me corriges si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est assez rare et on l'entend souvent que justement, les startups, même qui deviennent PME, ont du mal à franchir les frontières. Je pense que... Toi, est-ce que déjà, un, vous avez cette ambition-là avec mes bobés ? Et quels sont justement, toi, ce que tu as appris de ta première expérience ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller et ce que vous allez mettre en place pour justement réussir cette expansion européenne ? Oui, alors, ce n'est pas quelque chose qu'on avait vraiment réfléchi avec Captain Chouchou. On était plus dans l'idée déjà de faire... Enfin, il faut vraiment se mettre dans la mentalité de l'époque pour nous. C'était vraiment de dire on va faire quelque chose de mieux qu'à l'époque, Voyager CNCF. C'est tout. On n'avait pas d'autre ambition que ça. En gros, on disait, ce n'est pas bien, on va faire quelque chose de bien, selon nos standards. Et puis, et on ne s'est pas dit il va falloir qu'on... Enfin, il y avait plein de paramètres qu'on n'avait pas en tête. On a vraiment foncé bien en tête mais on n'avait pas tellement réfléchi au marché, la façon dont il fallait faire du marketing, plein de choses. Donc, en fait, on était vraiment juste dire on fait un bon produit. Et petit à petit, on s'est rendu compte que la problématique déjà du marché, c'était de faire du volume parce que faible marge égale gros volume. Donc, il fallait aller vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets. Et on s'est rendu compte aussi que le problème qu'on avait en France se retrouvait un peu partout en Europe. En gros, partout où il y a un réseau de ferroviaires, on avait cette problématique-là. assez... Pareil, un peu bêtement, on s'est dit on va aller faire ça en Allemagne puisqu'ils ont aussi un gros réseau ferroviaire et aussi un opérateur historique qui n'est pas forcément terrible. Donc, allons allons en Allemagne et puis on verra bien ce qu'il se passe. Donc, on a recruté quelqu'un en Allemagne. On a fait notre première évidemment presque... On n'a pas forcément recruté la bonne personne mais petit à petit, on a commencé à vendre des billets et ça a commencé à fonctionner. Et puis, on s'est dit on va aller le faire en Espagne, on va aller le faire un peu partout et à la fin, on s'est dit ce serait génial en fait nous en tant qu'Européens convaincus, on se disait ça serait génial si on avait juste un système que chaque Européen pourrait utiliser par réflexe parce que le train... Pardon, je l'ai dit. Le ferroviaire c'est un système de réflexe, c'est un problématique de réflexe parce qu'en fait je sais ce que c'est un tout-true. Je sais ce que c'est un billet donc je n'ai pas besoin qu'on me l'explique j'ai juste envie de l'avoir le plus vite possible. Et juste je t'interromps comment ça s'est passé pour avoir travaillé avec des Allemands d'autres pays européens sans évidemment coller d'étiquette culturelle à qui que ce soit j'imagine très bien le petit Français arrivant en Allemagne et leur expliquer comment on va faire mieux que ce que vous avez fait pendant des années ça a dû être quand même assez cocache j'aurais bien mis une petite souris à ce moment-là comment ça s'est passé exactement ? Alors on ne leur disait pas ça évidemment et justement ça c'est ça qui était assez cool dans notre compréhension du modèle européen et notre rencontre avec d'autres effectivement d'autres cultures c'est que ça permet d'enlever pas mal d'étiquettes finalement et que les a priori qu'on a sur les gens évidemment Allemands rigoureux enfin je ne sais pas quoi il y en a plein en fait sont relativement faux et encore plus faux dans le monde de l'entreprise globalement il y a quand même beaucoup de choses qui sont enfin on n'est pas perdu dans un autre pays que ce soit en Allemagne en Suisse ou partout il se trouve typiquement dans le cas de l'Allemagne on a discuté avec Deutsche Bahn assez rapidement et il y avait Deutsche Bahn France et on a discuté avec eux on a commencé à faire du business etc. et puis petit à petit ça a tellement plu au président de Deutsche Bahn France qu'il a postulé chez nous et il est devenu mon directeur général super il n'y a pas vraiment de j'ai pas rencontré beaucoup de clichés en fait dans mon aventure là-dedans ensuite si on doit tirer des leçons de ça donc nous je te dis j'ai pas beaucoup de la première expérience n'a pas été vraiment très réfléchie en tout cas elle n'avait pas beaucoup de recul on a fait les choses un peu naturellement on a fait les choses sans se poser trop de questions en disant c'est évident qu'il faut faire ça donc on le faisait c'est aussi bête que ça maintenant effectivement sur la deuxième expérience j'ai beaucoup plus de recul sur les choses et donc mon premier réflexe si je vais refaire la première expérience ça serait d'aller beaucoup plus vite dans un premier pays de mettre toute la boîte en anglais typiquement ça ça nous a demandé énormément d'efforts de tout refaire refaire toute notre documentation on avait des allemands qui arrivaient ils disaient mais je comprends rien tout en français alors le code était en anglais et les commentaires en anglais heureusement mais en fait on avait fait un peu l'effort mais petit à petit comme on n'était que dans un environnement français il y avait quand même énormément de choses en français tout le monde se parlait en français sur le chat voilà donc en fait un allemand qui débarque là-dedans qui ne parle pas français pour le coup ça demandait un énorme effort et puis aussi tourner évidemment on résolvait nos problèmes en tant que voyageurs donc c'était hyper simple je le connais par coeur le système ferroviaire français donc c'est simple pour moi de faire un produit et donc c'est simple pour tous les développeurs tous les product managers mais quand il s'agit pour la personne qui s'occupait de l'Allemagne de dire j'ai ce problème là au fait et que personne ne comprenait quel était le problème et qu'en fait personne n'écoutait c'était forcément il y avait alors on s'est soigné quand même mais ça a été un gros problème au démarrage c'est pour ça que là mais je ne suis pas seul à dire je pense que n'importe qui qui a fait cette expérience va dire ça un des premiers réflexes c'est d'aller le plus vite possible au moins dans un premier pays à la fois pour avoir cette notion d'international pour avoir des gens qui ne parlent pas français et pour que toute la doc soit en anglais pour que le troisième pays le quatrième pays en fait ça soit des choses beaucoup plus naturelles et faciles ok et au niveau accounting justement comment ça se passe quand c'est comme ça tu as besoin de recruter du personnel avec des compétences particulières ou on recrutait avec la même culture et avec les mêmes compétences que ce qu'on avait essayé de chercher en France globalement après on faisait venir les gens en France avec l'idée qu'ils allaient revenir dans leur pays d'origine assez rapidement ou en tout cas faire beaucoup d'aller-retour mais au début ils étaient sur place donc employés avec nous dans la même équipe dans les mêmes bureaux c'était une époque où tout le monde avait des bureaux et on allait tous au même endroit pour travailler ça va ça existe ça existait parce que c'est que c'est drôle d'époque justement là je reviens un petit peu sauf si sur ce sujet là tu penses à d'autres à d'autres points tu nous as parlé d'aller vite de passer rapidement en sadoc en anglais de ne pas se focus sur le français etc toi d'ailleurs dans une interview tu disais qu'au niveau de l'anglais tu n'avais pas forcément un niveau exceptionnel et que tu as dû bosser un peu cette partie là de ton c'est clairement quelque chose que j'ai négligé au cours de mes études même si je n'étais pas un mauvais élève mais ça n'est pas quelque chose où je me suis dit c'est important pour mon travail oui ça va être important vaguement de parler anglais mais je ne me suis pas dit pour moi c'était moins important que les maths ou moins important que l'informatique ou d'autres choses alors qu'en réalité on revient à ta première question sur les conseils que je me donnerais je dirais que ça serait la chose numéro un d'ailleurs si je le vois enfin je le fais avec mes enfants mais bon beaucoup de monde le fait je ne me sens pas particulièrement intelligent de le faire mais de les plonger dans des environnements en langue anglaise dès leur plus jeune âge je sais que ça va leur changer leur vie quoi et je sais à quel point moi ça m'a pénalisé dans des conversations où je me retrouvais d'un coup aux US typiquement où j'avais du mal à il fallait que je processe le truc j'étais pas capable de répondre du tac au tac avec des accents que je ne comprenais pas forcément et donc je me suis senti vraiment nul par rapport à ça surtout que moi pour le coup j'ai fait allemand en première langue allemand latin alors allemand ça peut être intéressant le latin un peu moins au jour le jour même si on y trouve toujours un intérêt mais l'anglais pour moi c'était un peu c'était une langue comme ça et c'est un peu le conseil que je donne aux jeunes aux élèves que je rencontre en école d'ingénieur ou dans ces moments là l'anglais en fait ça devrait être le numéro un parce que c'est c'est la communication qui va faire qui va vous donner un boost dans votre carrière les gens qui ne savent pas communiquer que ce soit en français d'ailleurs ou en anglais sont forcément limités à un moment ou à un autre dans leur vie professionnelle qu'est-ce que tu fais justement avec tes enfants par rapport à ça ça m'intéresse ils ont une nounou ils ont une nounou de langue anglaise ils ont eu une nounou américaine là ils ont une nounou anglaise et ils sont dans une école bilingue de manière à ce qu'elle soit vraiment moi j'ai deux filles et je veux absolument qu'elle n'ait que ça soit entièrement naturel pour elle après on peut peut-être relâcher la pression sur les gens je pense que enfin tu vois moi de mon point de vue t'as tout à fait raison par rapport à l'oreille on prend l'exemple des pays nordiques ou des pays bas où les enfants regardent la télé en anglais ils ont un anglais à l'école aussi mais d'un autre côté voilà nous on a été à l'école on a fait un anglais classique ça nous a pas empêché de nous développer dans nos carrières internationales ça handicap évidemment mais je pense qu'il faut arriver à placer le curseur parce que c'est vrai que toi des fois on culpabilise peut-être en tant que père ou mère d'ailleurs de pas mettre la pression sur l'anglais à ses enfants comme ça mais voilà disons que c'est plus simple de le faire tôt qu'après coup et je me dis que jamais à moins de vivre les 20 prochaines années dans un pays anglophone jamais je n'atteindrai un niveau ni même le niveau d'ailleurs des gens que je rencontre des pays nordiques et ça fait quand même oui je suis d'accord qu'on s'en sort et je suis d'accord d'ailleurs que c'est pas si grave parce que peu de gens font attention à ça finalement dans le monde professionnel c'est pas parce qu'on a un accent par contre ça met quand même dans une position un petit peu stressante alors maintenant pour le coup c'est naturel et je le fais vraiment sans même réfléchir parfois mais dans les premières années je me disais je sentais quand même un complexe d'infériorité à me dire bon bah en fait ouais je suis pas au niveau quoi non mais clairement moi je me rappelle mes premiers mois chez Dress & Rand où quand le téléphone sonnait avec un indicatif étranger je décrochais pas le téléphone parce que j'avais peur de répondre justement j'avais peur de pas comprendre d'avoir l'air stupide etc avec du recul ça paraît tellement fou mais c'est vrai que voilà je comprends ce que tu dis par rapport à ça si tu peux prendre de l'avance par rapport à ça et c'est vrai que malheureusement le niveau dans les écoles même si moi je suis surpris dès la maternelle ils font un peu d'anglais etc mais bon quand on entend certaines maîtresses qui ne savent pas parler anglais et qui mettent des vidéos YouTube pour apprendre aux enfants l'anglais parce qu'elles-mêmes ne pratiquent pas bon voilà ça fait un peu réfléchir quoi j'ai interviewé Cyril Pierre de GR je sais pas si tu le connais d'ailleurs non non tu connais pas pareil un ingénieur qui a fondé des boîtes actuellement il est le fondateur de Rocket Scoob et on a eu donc un échange sur un des épisodes et il me disait que lui avait avait eu un parcours aussi assez successful avec ses entreprises et aujourd'hui ce qu'il aimait en France c'est justement l'écosystème de Business Angel et l'envie qu'ont les entrepreneurs à succès de repartager ce qu'ils ont eu eux-mêmes et ce qu'ils ont tu nous as dit que tu étais toi-même Business Angel est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi tu t'es aussi positionné dans ce rôle-là alors je me suis positionné assez naturellement parce qu'effectivement on a toujours dit on a toujours dit que les modèles US fonctionnaient parce qu'il y avait des réseaux de Business Angel qui étaient extrêmement performants et massifs surtout si on compare encore les réseaux de Business Angel américains et européens je crois que c'est c'est de l'ordre de dix fois plus gros donc il y a une vraie grosse différence et il y a une culture de quand j'ai un peu d'argent de côté c'est pas forcément beaucoup d'argent mais j'ai un peu d'argent de côté je vais aller le mettre dans un projet auquel je crois et je suis prêt à prendre un peu plus de risques du coup que juste de le placer dans la banque et j'ai dit ce mot tu c'est un bon jeu j'aime bien donc il y a ça effectivement et on a toujours dit que les écosystèmes qui fonctionnaient bien et donc le système US fonctionne bien parce que ces Business Angel existent et qu'ils sont là au début de chaîne là où c'est le plus à risque là où les projets sont les moins fiables les entrepreneurs aussi les moins aguerris mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas avoir des bonnes idées et faire des beaux projets donc je pense qu'il y a un réflexe de tout l'écosystème d'avoir intégré complètement cette leçon et de se dire il faut que quand moi j'ai tiré les fruits d'une vente ou que j'ai mis un peu d'argent de côté il faut que je réinvestisse dans l'écosystème parce que c'est ça qui va contribuer à la création de valeurs à la création de richesses à la création d'emplois et donc c'est important ça je pense que tout le monde l'a intégré et je connais même pas en fait d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui réussissent un projet d'une manière ou d'une autre il y a plein de façons de le réussir d'ailleurs qui mettent un peu d'argent de côté j'en connais pas qui ne réinvestissent pas derrière c'est le premier réflexe et après on a aussi un système génial en France qui permet de réinvestir qui incite fiscalement à réinvestir je ne me rappelle plus exactement du terme mais en gros on a la capacité donc moi j'ai fait j'ai revendu mes parts que j'avais dans ma boîte et j'ai eu la possibilité de mettre une partie de cet argent dans une holding et si je réinvestissais la moitié de l'argent que je passais dans la holding dans les deux ou trois ans je pouvais avoir ce qu'on appelle un report d'imposition donc je n'étais pas imposé sur mon revenu donc c'était c'est un mécanisme qui est assez intéressant et qui permet donc d'isoler de l'argent que la personne moi ne récupère pas cet argent à titre personnel mais le mettre dans une structure dans le but d'investir et ça c'est vraiment c'est vraiment très efficace et tous ceux qui sortent un peu d'argent d'un projet le font parce que en fait c'est évident qu'il faut enfin c'est le meilleur moyen de le faire c'est comme ça généralement qu'on devient business central tu as été conseiller justement quand tu excuse-moi je veux faire la comparaison avec quand tu gagnes l'auto la France c'est des jeux j'imagine te conseille pour placer ton argent ou en faire quelque chose d'intelligent est-ce que toi sans comparer ça à gagner l'auto même si ça doit ressembler un petit peu est-ce que toi justement sérieusement est-ce que tu as été conseiller ou tu as voilà ou tu as eu des sollicitations néfastes comment ça s'est passé justement l'après oui pas mal de sollicitations forcément on est dès qu'on est voilà on est dans les échos et qu'on fait une des plus grosses exits français c'est sûr qu'on est sollicité donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement par conseil choisi quelqu'un pour m'accompagner là-dedans et qui me permet au jour le jour de gérer ça intelligemment de diversifier mes investissements de comprendre fiscalement parce que ça reste quand même un beau un beau bazar il faut quand même bien comprendre ce qu'on fait et donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dessus et et voilà c'est aussi simple que ça finalement c'est pas très complexe d'accord pour rester sur le pour rester sur le sujet justement tu disais donc tu investissais de l'argent dans des entreprises quels sont tes critères de sélection justement pour voir si ton investissement va être pas forcément rentable mais en tout cas vaut le coup est-ce que tu as des critères particuliers et est-ce que justement la sustainability l'écologie font partie de tes critères aujourd'hui prioritaires alors le premier critère c'est quand on investit pour moi en tout cas mais c'est vraiment des recettes que tout le monde a je pense c'est l'équipe donc souvent j'investis dans des équipes soit auxquelles j'ai déjà confiance dans lesquelles j'ai déjà confiance parce que je connais bien les personnes il y en a un certain nombre qui sont sortis de ma première boîte dans lesquelles j'investis et il y a aussi la partie projet il faut évidemment que j'y crois donc il y a généralement ces deux ces deux ces deux ces deux facteurs qui comptent l'équipe étant évidemment le numéro un sur la liste parce qu'un projet ça peut évoluer des fichiers Excel ça se change aussi des business plans ça ne veut jamais rien dire donc c'est souvent quand même l'équipe qui est le plus important et c'est l'équipe qui va se débrouiller pour si elle n'est pas sur la bonne piste changer de piste et puis c'est pas c'est pas très grave et après sur la partie sustainability ça je le fais plutôt dans mes investissements non start-up on va dire où je fais attention à ce que quand je place de l'argent il y a un bilan carbone j'investis pas dans les choses que je n'aime pas et qui sont évidemment des gros émetteurs de carbone ça maintenant les banques les les systèmes enfin tout le système de régulation fait qu'on peut avoir cette information et c'est très demandé par ceux qui investissent du coup on peut avoir l'info et on peut écarter écarter les investissements qui émettent pas mal de CO2 donc tu mélanges pas les deux critères enfin par exemple tu mélanges pas les deux évaluations enfin c'est je sais pas vraiment ce que ça veut dire j'investis souvent dans des boîtes qui font du logiciel donc par définition à moins qu'elles fassent du bitcoin et ça je n'investis pas là-dedans elles n'émettent pas de CO2 oui d'accord mais tu vas pas cibler en priorité des projets même SaaS ou logiciels ou quoi qui vont aider à transiter déjà un il y en a peu ouais et deuxièmement il faut qu'il me soit présenté donc ça fait deux choses qui fait qu'il n'y en a pas forcément beaucoup et après je pense aussi qu'avec le logiciel ça permet quand même voilà le logiciel est consommateur d'énergie quand on fait n'importe quoi avec comme avec des bitcoins mais en toute logique si on prend l'exemple de mémo vu toutes les évolutions de logiciel et le fait qu'on a tout repensé de zéro mécaniquement si on atteignait la taille de nos concurrents historiques aujourd'hui on consommerait largement moins de CO2 parce qu'on serait beaucoup plus efficace en termes de logiciel en termes d'équipe en termes d'organisation donc je pense que tout projet qui aujourd'hui essaie de rebâtir sur des bases plus saines va par définition être plus efficace et donc consommer moins de CO2 et c'est quoi un projet dans lequel tu crois tu nous as dit que ton critère c'était l'équipe et un projet dans lequel tu crois c'est quoi un projet dans lequel tu crois en fait c'est là c'est quand les fondateurs m'ont convaincu mais là il ne faut pas seulement qu'il soit beau parleur enfin convaincu dans quel sens ouais mais dans le sens où on dit souvent qu'il faut investir uniquement dans ce qu'on comprend bon c'est vrai et puis ce n'est pas forcément vrai je pense qu'il faut aussi en fait le truc c'est que souvent la valeur qu'on apporte dans une industrie c'est dû à la capacité de comprendre l'industrie et de voir quels sont les éléments de cette industrie qui sont grippés là où en fait on pourrait changer changer une pièce pour que ça marche mieux et on ne peut pas connaître toutes les industries donc faire confiance à une équipe ça permet de se dire ok lui il va être assez malin assez intelligent ou elle va être assez curieuse pour comprendre là où elle peut apporter de la valeur là où l'entreprise peut vraiment se placer comprendre le marché donc ça je ne peux pas non plus comprendre sur tout donc je suis loin de comprendre toutes les industries dans lesquelles j'investis par contre ce qui est intéressant moi à titre personnel c'est que justement ça me permet de comprendre certains trucs quand j'investis par exemple chez Agricool alors là pour le coup on est dans une démarche vraiment d'écologie et comment en gros on nourrit tous les humains de la terre sans la détruire je n'y connais rien en fruits et légumes donc je dois faire confiance forcément à Guillaume à Guillaume le fondateur pour que ça fonctionne bien et qu'à la fin on ait des résultats qui soient incroyables je crois énormément à ce type de projet mais ce n'est pas pour ça que j'en suis un expert t'es un expert en pruneau je suis pas mal en four notamment je sais pas mal comment fonctionne un four à pruneau le sisyphe Jean-Daniel le sisyphe du pruneau ça rentre d'un côté ça sort de l'autre et non mais ce qu'on dit je rejoins ce que tu dis je veux dire sérieusement un bon vendeur c'est pas c'est pas quelqu'un qui va vendre justement un frigidaire à des Eskimos mais un bon vendeur c'est quelqu'un qui va vendre de la valeur et je pense qu'arriver à convaincre plus tu vends de la valeur plus tu résous un problème évident plus tu il est facile de convaincre et je pense que toi tu te laisses entre guillemets t'es sensible à ça je veux dire quand tu dis convaincre c'est voilà tu sens que la personne elle va apporter de la valeur quelque part quoi je suis très sensible aux personnes qui essayent de résoudre des problèmes de fond de manière ambitieuse donc si on revient sur agricole c'est vraiment un problème majeur en gros aujourd'hui on peut pas nourrir comme on nourrit aujourd'hui les pays les plus avancés comme en Europe aux US on peut pas on peut pas nourrir l'intégralité de la terre comme ça c'est juste pas possible mécaniquement c'est pas possible il n'y a pas assez de terre pour cultiver et la façon de cultiver a un peu évolué dans les dans les dernières années dans les 100 dernières années évidemment mais on a pas non plus fait x10 quoi et on utilise des surfaces qui sont monstrueuses pour cultiver simplement parce qu'on cultive en 2D quoi on cultive à plat et on cultive dans un substrat qui est le moins pire pour les fruits et légumes mais qui est pas forcément non plus génial et donc on peut tout à fait inventer des systèmes Guillaume parle de paradis du fruit ou paradis du légume où en fait les fruits et légumes poussent beaucoup mieux avec 10 fois moins d'eau 100 fois moins de surface pas de pesticides et c'est c'est enfin je veux dire pour moi je comprends même pas que ça soit pas un problème qui essaie de résoudre tout le monde en fait et pour moi j'adore ce genre de de sujet où en fait le problème il est évident l'approche elle est elle est aussi en fait logique tout est logique dans le truc c'est une continuité la question c'est juste de le faire en fait c'est souvent ça super je cherchais un interlocuteur justement sur ce sujet là et je savais pas par où commencer donc je te demanderais les coordonnées de Guillaume en off ce sera ce sera un prochain invité il est ingénieur rassure-moi oui oui ah bon ça va je m'interdis d'inviter des non ingénieurs désolé pour une ingénieure il y a aucun jugement de valeur mais c'est quand tu lances une ligne éditoriale malheureusement tu t'enfermes dans un truc il faut bien faire des choix qu'est-ce que du coup j'essaye de oui sans vouloir me répéter et te faire répéter on a eu tes critères d'un point de vue investisseur quel conseil tu donnerais aux personnes justement qui se présentent devant toi enfin j'imagine que c'est pas une salle de classe mais voilà on imagine ils se présentent devant toi quel conseil tu donnerais aujourd'hui pour les personnes qui veulent lever des fonds et qui qui amèneraient à un projet et qui voudraient qui voudraient justement obtenir quelque chose pas de toi d'un business angel pas de toi en particulier je veux pas que tout le monde t'appelle demain non mais avec plaisir alors c'est deux choses assez différentes de convaincre un business angel et convaincre un investisseur professionnel d'accord c'est déjà c'est à différents moments de la vie de l'entreprise on va pas convaincre des business angel une fois que la boîte coûte très cher et juste pour qu'il il ait un pouillème de l'entreprise donc souvent on contacte des business angels en amont enfin au début du projet et puis on contacte des investisseurs professionnels ensuite et donc généralement des business angels se laissent convaincre par 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 des choses qu'ils comprennent qu'ils connaissent ou sur lesquelles ils ont envie qu'ils ont envie de comprendre souvent c'est souvent ça en tout cas c'est mon cas donc moi j'investis dans des gens qui ont des problèmes relativement simples qu'ils essayent de solutionner de manière relativement simple mais par contre avec beaucoup d'ambition parce que le but évidemment de ces projets si je reprends Agricool c'est pas de faire trois fraises quoi c'est pas marrant on s'en fiche c'est cool mais le but c'est de changer la façon dont on va se nourrir pour que derrière tout ce qui est terre agricole redevienne de la forêt comme ça aurait toujours dû être et qu'on puisse nourrir évidemment 7 milliards 7 milliards de personnes et bientôt bien plus mais du coup tu te projettes enfin je rejoins j'ai écouté enfin je connais un peu du coup ton parcours en ayant écouté un petit peu on aura peut-être moins parlé ici mais voilà c'est une de tes caractéristiques tes traits de caractère t'es quelqu'un qui a de l'ambition qui a toujours essayé de voir un peu grand donc indirectement tu te projettes un peu dans la personne qui va venir ou dans le projet qui t'est proposé tu te projettes enfin t'essayes justement de dire voilà moi mes facteurs de réussite ça a été justement d'être ambitieux oui mais parce que oui c'est ça mais c'est mon monde c'est l'écosystème aussi c'est l'écosystème start-up il n'y a pas de start-up ambitieux sinon c'est pas une start-up et c'est pas grave je veux dire c'est pas du tout encore une fois comme tu disais c'est pas un jugement de valeur il y a des entreprises qui sont faites et à partir du jour 1 elles sont rentables et bah très bien c'est super demain tu fais une boulangerie une boucherie elle sera rentable elle sera efficace ça marche bien tu vas générer un revenu et c'est génial bon mais ce genre de business là n'a pas besoin d'investisseurs qui vont prendre des risques moi je suis dans un modèle et un écosystème où on va essayer de prendre le maximum de risques pour résoudre le plus gros problème possible à l'échelle mondiale et apporter le plus de valeur possible donc c'est juste une question de dans quel monde on évolue mon monde c'est celui là ok j'ai encore quelques questions malgré le fait qu'on arrive on a passé les 50 minutes je vais quand même les poser parce que quand on a un invité de ce calibre là voilà ah oui j'avais dit j'en ai rien j'aime bien quand on y passe de la pommade on m'avait dit sans off je sais pas pas du tout pas du tout pas du tout il y a il y a deux choses à un moment donné tout au début de l'émission pour ceux qui vont nous écouter tu as parlé de chance et moi c'était une question qui m'était venue parce que des gens qui ont des projets comme les tiens à la base il y en a beaucoup et je me suis dit mais merde à un moment donné il a eu un fantastique coup de bol quand même Jean-Daniel non ? ouais tu le reconnais mais mais ça serait fou de ne pas le reconnaître il y a un alignement des étoiles mais il y a eu aussi un facteur X tu penses il y a eu un truc qui a fait que il y a une partie de chance dans tout projet il y a une partie de chance dans tout dans toute rencontre sportive dans la vie de manière générale il y a toujours une partie une partie de chance et nous on en a eu on en a eu beaucoup comme je t'ai dit on n'a pas forcément bien réfléchi aujourd'hui sur mes mots enfin c'est un projet qui réfléchit on a analysé le marché on sait ce qu'on fait on est beaucoup plus beaucoup plus rigoureux qu'on aurait pu l'être sur Capten et donc forcément il y a une partie de chance il y a une grosse partie de chance dans tout projet on a rencontré les bonnes personnes on était au bon moment on a eu des réflexions qui n'étaient pas forcément très intelligentes mais ils ont quand même fonctionné par exemple on est rentré sur un marché uniquement parce que le marché s'ouvrait donc le le 5 février 2009 le marché de la billetterie ferroviaire s'est ouvert suite à une décision d'autorité de la concurrence un truc a été démarré en 2002 donc 7 ans après nous on arrive ce jour là on lit le truc dans le monde et on se dit bah allez on démarre le projet on aurait pu tomber sur une autre idée quoi c'est juste que voilà et on s'est dit si le marché s'ouvre c'est qu'il y a un marché c'est pas du tout logique ça n'a pas de sens c'est pas parce qu'il y a un marché souffre qu'il y a un marché il est resté un gros monopole et tout mais on y est quand même allé on n'a pas trop on n'a pas trop réfléchi donc oui il y a une partie il y a une partie de chance d'avoir pris pas forcément les bonnes décisions mais que ça ait marché que ça ait marché quand même quoi mais c'est marrant c'est marrant ce que tu dis parce que je suis tout à fait d'accord avec toi à un moment donné c'est quand même contre-intuitif parce qu'on dit toujours en marketing si tu pitches déjà tu peux pitcher parce que si t'es tout seul à avoir l'idée c'est qu'il y a un loup quelque part à un moment donné alors t'es pas les seul à avoir l'idée mais pareil on a eu de la chance que tous les autres soient médiocres quoi et vous avez est-ce que des fois vous avez eu envie d'abandonner ça vous a traversé est-ce que des fois ça vous a traversé l'esprit non on a jamais eu vraiment de doute on n'est pas je pense que c'est pas notre état d'esprit d'avoir des doutes on fonce on fonce beaucoup on est défonceur je pense et on n'a pas de c'est une qualité un gros défaut aussi donc on s'est jamais dit qu'on allait qu'on allait échouer en fait peut-être oui peut-être et puis et puis oui bah oui jusqu'au bout jusqu'à la dernière seconde je me rappelle alors maintenant lever des fonds c'est un peu plus simple on a des gens qui lèvent des fonds même quand ils n'ont pas besoin on a des gens qui lèvent des fonds pour avoir 3 ans ou 4 ans de run rate nous on levait des fonds parce que le mois d'après en fait on n'avait plus d'argent dans les caisses et c'était pas la même époque c'était plus dur de lever on était sur un projet qui n'était pas forcément évident avec beaucoup d'ambition mais on n'a jamais voilà on s'est dit oui ça peut échouer on n'est pas fou non plus mais on a toujours on a toujours cru un peu on a toujours foncé un peu tête baissée et justement par rapport à ça une question quand j'ai préparé l'émission quel regard avec quel regard tu portes avec quel regard tu portes aujourd'hui sur le parcours de tes amis ingénieurs on se connait un petit peu t'as un groupe d'amis qui a fait un peu la même école que toi la même promotion que toi quel regard tu portes sur leur parcours à eux justement et sur sur ce qu'ils font au quotidien dans des jobs peut-être beaucoup plus classiques ouais je sais pas si moi je considère pas que j'ai un parcours qui soit chacun son métier quoi et chacun suit un peu ses passions et ses envies et moi mon envie c'était d'entreprendre mais ça aurait pu être autre chose et j'ai pas eux n'ont pas un parcours classique versus moi qui ai un parcours alors c'est sûr qu'il y a sûrement moins d'entrepreneurs mais il y a des ingénieurs qui font des choses extrêmement spécialisées aussi où ils sont uniques quasiment au monde parfois et donc d'une certaine façon ils n'ont pas un parcours classique même s'ils sont dans une grosse entreprise ou autre j'ai pas voilà donc c'est ça un peu ma position chacun fait selon ses envies c'est vrai qu'il y a une sorte de moule quand même dans une école d'ingénieur il y a un moule qui est alors en tout cas à notre époque je sais pas si ça a changé à mon avis pas énormément mais à notre époque quand on sortait la voie classique c'était je vais dans une grande entreprise je vais chez Renault je vais chez Total je vais dans le truc le plus gros possible et puis on nous disait bon bah alors en fait votre but du jeu c'est tous les deux ans il va falloir gravir un échelon si vous passez plus de trois ans dans un poste c'est qu'il y a un problème et puis petit à petit vous allez jouer avec la concurrence et vous allez monter monter comme ça monter en salaire il y avait une sorte de voie évidente et logique que tout le monde devait emprunter qui était la voie du management où le but du jeu c'est je vais petit à petit dans ma carrière manager le plus de gens possible et c'est ça qui va faire que j'aurai le plus de médailles sur mon torse et bah non en fait on se rend compte très vite dans le monde professionnel qu'il y a plein d'autres voies il y a les voies de spécialisation il y a des gens je pense par exemple à l'industrie du jeu vidéo où il y a des gens qui sont extrêmement pointus qui passent toute leur carrière à être les plus pointus possibles qui ne managent personne de leur vie mais qui sont des rock stars qui sont que tout le monde s'arrache dans le monde entier parce qu'ils maîtrisent un truc que personne d'autre ne sait faire on a des gens qui vont faire de l'entrepreneuriat on a des personnes qui aiment le management on a des personnes qui aiment le management de beaucoup de monde il y en a qui aiment le management de quelques personnes il y en a qui aiment d'être dans des petites boîtes d'autres dans des grandes et c'est surtout ça moi je pense que j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça et pas qu'on le découvre mais donc il n'y a pas forcément de jugement par rapport à la carrière des uns des autres je trouve que tout le monde fait tout le monde à un moment arrive à suivre sa voie et c'est assez marrant de voir qu'on a des carrières finalement assez différentes et qu'on peut comparer on peut en rire beaucoup donc c'est surtout ça qui je pense nous rapproche sur le plan professionnel c'est que tout le monde est capable de se moquer de tout le monde dans sa propre activité et puis il y en a ils finissent animateurs podcast et oui voilà est-ce que justement à ton niveau tu fais un peu attention à ton image et à ce que tu dis bon là évidemment tu t'es énormément préparé parce qu'on a des millions d'auditeurs ça fait une semaine que je suis sur le podcast je m'entraîne physiquement ouais il faut il faut tu as fait tes gammes tu t'es appris non mais blague à part je t'entends dans les interviews par rapport à ta présentation de ton entreprise par rapport à toi est-ce que tu as tu t'es déjà défini un petit tu as une espèce de storyline que tu essayes de est-ce que tu t'entraînes à pitcher est-ce que tu fais attention à ton image maintenant à ce que tu vas dire les impacts que ça peut avoir sur ta société etc je fais attention à ce que je dis à mon image pas trop ça ne m'intéresse pas trop mais par contre effectivement à ce que je dis on se rend compte au fur et à mesure avec l'expérience et avec aussi ma position de fondateur qui est une position assez spécifique dans une entreprise que tout peut être interprété de diverses manières ça peut être bien interprété mal interprété complètement interprété de manière complètement différente de ce qu'on voulait dire donc effectivement je fais attention désormais à ce que je dis je fais attention à qui je parle tout simplement mais c'est juste de la communication de base je ne vais pas faire une blague à toute mon équipe comme je vais faire une blague à mes potes ça a pu m'arriver mais ça ne fonctionne pas donc il faut forcément adapter sa communication à qui on parle après je ne suis pas vraiment pour les communications extrêmement organisées donc j'ai aussi travaillé de fait dans une entreprise qui nous a racheté où il y avait beaucoup plus de monde et on faisait beaucoup plus attention à ce qu'on allait dire il y avait des messages précis des choses qu'il fallait dire des choses qu'il ne fallait pas dire parce que c'est comme ça que ça fonctionnait dans cette entreprise là qui était assez ancienne moi je ne suis pas trop dans ce mode là donc j'essaie quand même d'être un peu plus naturel de ne pas trop préparer les choses justement et d'essayer de comprendre plutôt la question qui m'a été posée plutôt que de placer mon message à tout prix peu importe la question donc c'est mais oui oui on fait forcément attention à ce qu'on dit ok il faudra comme convenu j'enverrai la bande de l'épisode pour la faire relire par tes conseillers on ira barrer et effacer tout ce que c'est la moitié de l'épisode la grande muette deux petites questions pour finir mais peut-être des grandes réponses je n'en sais rien la première tu nous as dit d'un des facteurs qui a fait un des conseils que tu donnais que tu donnerais aux jeunes c'est d'aller un peu mettre les mains dans le cambouis de faire plein de métiers etc aujourd'hui c'est ce qui a fait un petit peu ce qui t'a façonné en tant qu'individu tu as des enfants des enfants auxquels tu peux tout donner ils vont avoir peut-être la possibilité de tout avoir comment justement tu fais pour retransmettre cette valeur travail cette valeur de voilà est-ce que tu penses à ça est-ce que c'est des choses qui te j'y pense après on fera le bilan dans 20 ans pour l'instant ils sont encore un petit je te dis ça parce que même moi moi aussi j'ai deux enfants et à chaque fois je fais quelque chose je me dis j'essaye de réfléchir aux possibles conséquences et à un moment je me suis dit en fait je crois pas je crois que quoi qu'il arrive on n'a pas besoin de te prendre trop la tête avec ça mais peut-être que toi justement je te pose la question innocemment peut-être que tu as une autre vision du sujet mais je suis assez persuadé que ça viendra et qu'il faut faire ses erreurs enfin je sais pas moi j'ai vraiment toujours travaillé enfin toujours vécu en mode erreur et voilà on se prend des claques on se prend des portes on fait des bêtises on pense des trucs et on est sûr que c'est la vérité et puis en fait on se rend compte qu'on a été un parfait abruti donc j'ai j'ai plutôt cette attitude là eu toujours cette attitude là dans ma vie et j'ai plutôt envie de transmettre ça en fait de se dire finalement je me suis je dirais pas que je me suis débrouillé par moi-même mais j'ai fait mes propres choix et certains choix étaient bons certains choix étaient mauvais et j'ai toujours su ou en tout cas essayé de réaliser que mes choix étaient mauvais quand ils étaient mauvais et c'est pas donc j'ai pas une j'ai plus une éducation moi personnellement de liberté par rapport à par rapport à ça et j'essaie plutôt d'être dans ce mode là avec mes enfants mais ils savent pas encore qu'ils vont devoir aller pousser des chariots de pruneaux l'été dans quelques années ça tu leur as pas dit non pas encore mais ils le feront ça c'est à peu près sûr dernière question que je pose à tous les invités qu'est-ce qui fait encore qu'est-ce qui te fait encore rêver et qui te fait lever le matin justement professionnellement parlant personnellement parlant mais plusieurs choses l'ambition je pense changer quelque chose de grand essayer d'avoir une sorte de les américains disent dent in the universe bon peut-être pas aller jusqu'à là parce qu'ils sont souvent un peu mégalos mais au moins d'avoir un petit effet quoi se dire voilà j'ai un peu modifié donc je me dis que j'ai un peu modifié par exemple l'industrie la façon dont l'industrie ferroviaire fonctionnait est-ce que je vais arriver à faire fonctionner de manière un tout petit peu différente l'industrie l'industrie financière ça c'est c'est mon c'est quelque chose qui m'intéresse et enfin je suis content quand je me lève le matin de me dire qu'on fait un truc qui va dans ce sens travailler aussi avec des gens brillants ça évidemment peut-être un poncif mais c'est quand même une joie au jour le jour quoi dire je travaille avec des gens qui sont tellement compétents tellement meilleurs que moi qui font avancer les sujets et en plus qui sont sympas et qui vraiment j'ai du plaisir à travailler et bah c'est ouais ça c'est vrai un vrai un vrai un vrai gros plaisir ok et bah écoute je te propose que ce soit le mot de la fin je te remercie beaucoup pour ta dispo pour ta participation j'espère que t'as passé un bon moment bien sûr bien sûr et puis je donne rendez-vous aux auditeurs pour le prochain épisode merci Jean-Daniel merci beaucoup Mathieu voilà j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas comme d'habitude partagez-le autour de vous notez-le 5 étoiles et laissez un petit commentaire merci à tous à bientôt bonjour merci à tous merci à tous